donc voici l'alimentation en question une hq power ps 1503 sb donc 15 volts 3 ampères ça fonctionne pas trop mal une ici une sortie 4 mm un bouton on off mécanique réglage de tension réglage de courant voltmètre ampère mètre le problème sur cet alim c'est que le voltmètre des fois se met à complètement déconner au lieu d'afficher 9 volts il va afficher par exemple 3 volts 57 alors que sur ma sortie j'aurais bien 9 volts donc je pense que le problème est au niveau du voltmètre j'espère trouver à l'intérieur un petit potentiomètre un petit trimer de réglage pour le calibrer et avec un peu de chance c'est tout simplement le trimer qui avec les années a accumulé un petit peu de corrosion ou fait un mauvais contact et donc le simple fait de le tourner un petit peu et de le remettre à sa position initiale va rétablir le fonctionnement de façon permanente donc allons-y pour le test le fil rouge sur le bouton rouge le fil noir sur le bouton noir ok voilà et là d'ailleurs on voit ça c'est en train de déconner je n'ai rien touché j'ai toujours bien 9 volts enfin à peu près ni mon voltmètre ni ce voltmètre intégré ne sont de très grandes précisions donc bon à 3 digits près je considère que c'est bon et là on a une valeur qui est complètement en dehors des clous alors je sais pas si de taper dessus ça peut peut-être remettre en route ah oui clairement c'est sensible aux vibrations je tape pas trop fort oui ben le trimer encrassé c'est hautement probable ouvrons là et regardons ce qu'est l'intérieur et voilà à l'intérieur alors une bonne alim bien traditionnelle vraiment de conception j'allais dire presque antique un bon gros transfo linéaire ça c'est plutôt pas mal ça évite de faire des bruits de fond et donc ça je voulais pas montrer ici derrière alors ça c'est des stars 2N3055 un grand 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 classique du transistor NPN de puissance avec ça là on est dans le plus pur standard donc ça c'est la partie puissance mais ce qui m'étonne pas mal c'est de voir aussi le côté rustique de la partie microcontrôleur ou je ne sais même pas si c'est des microcontrôleur je n'ai encore pas regardé ce que c'était et l'avantage c'est que rien qu'à la façon dont c'est monté et ben on se doute très fortement que les petits trimmers ici il y a de fortes chances que ce soit la calibration du voltmètre et de l'ampèremètre qui est au dessus et du voltmètre qui est en dessous alors je vais essayer de démonter cette face avant pour pouvoir voir cette plaquette plus en détail ok j'ai dévissé la face avant maintenant je ne peux pas l'ouvrir plus que ça parce qu'il y a ces gros fils là qui sont complètement solidaires et ça n'a pas l'air de s'enlever je ne sais pas si c'est des cosses ou pas en tout cas j'ai accès aux deux vis de réglage voltmètre en permettre du coup je vais pouvoir aller vérifier si en tournant cette petite vis ça ajuste la précision du voltmètre qui est derrière ok donc j'ai mis une deuxième caméra voilà pour voir le voltmètre et l'ampèremètre en simultané je me mets en position voltmètre et là je vais déjà allumer donc là le voltmètre a l'air de marcher ce que je vais faire c'est que je vais essayer de déplacer légèrement ici et quand je force là dessus ça ne fait pas bouger la valeur donc je vais essayer délicatement de modifier le réglage voilà donc là c'est du ditour les modifications ne font pas grand chose mais en tout cas ça a une action donc oui ça doit être le ça doit bien être le réglage du voltmètre donc sur mon voltmètre ici je lis 8,94 8,93 je vais mettre l'autre à la même valeur voilà donc j'espère que le fait d'avoir bougé le trimmer va un petit peu nettoyer la piste carbone qui est à l'intérieur et va éliminer le problème du voltmètre qui partait un petit peu dans tous les sens quel est mon raisonnement là derrière c'est que je me disais que quand j'affichais 2 volts etc c'est comme si j'avais tourné à fond le petit trimmer dans le sens de BC en fait et donc en réalité ça correspond à une résistance extrêmement élevée et donc ça décalibre complètement le voltmètre parce qu'il a l'air de fonctionner très bien donc c'est un peu là dessus que je compte maintenant est-ce que c'est vraiment ça ? j'en sais rien comme de toute façon c'est aléatoire là je le verrai pas avant un certain temps je vois pas avant un certain temps